Dans ce vidéo, je vais résoudre un exercice du chapitre 7 de mes notes de cours. Cet exercice provient de la section 2.1 du livre de Séguin, section qui s'intitule « Les lois du mouvement de Newton ». C'est l'exercice 2.1.8 qui s'intitule « Retour sur la situation 2 » et dont on peut lire le libellé à la page 194 de Séguin. Je vous recommande d'interrompre la vidéo et d'aller lire le libellé de l'exercice. Je trouve important de résoudre ce problème-là avec vous parce que je l'ai solutionné, comme ça m'arrive parfois, de solutionner certains exercices en utilisant un tableau plutôt que d'écrire mes équations au long. Première chose, on va aller voir c'était quoi la situation 2 exactement. C'était un disque qui avait deux forces qui s'exercent dessus. À ce moment-là, on avait essayé de trouver l'accélération. Évidemment, ces deux forces-là, on peut les remplacer par une force résultante qui est le grand vecteur ici. Et l'accélération est toujours dans le même sens que ma force résultante, que ma somme des vecteurs. Dans le nouveau problème qu'on nous demande, c'est de changer le module de F2, donc de grandir ou de rapetisser F2, de façon à avoir notre accélération, ou plutôt dans le problème, nous disent, notre force résultante, à une orientation de 45 degrés. Donc de jouer avec F2 pour que la somme ici tombe à 45 degrés, donc il faudrait que la fasse passer au milieu des carreaux, ça c'est 45 degrés. Évidemment, pour réussir à changer la force résultante qui est la somme des deux vecteurs, on va jouer comme demandé, avec la longueur de ce module-là. C'est la seule chose avec laquelle on peut jouer. Donc les angles demeurent pareils, puis les modules de l'autre force de F1, elle ne la changera pas. Vous avez vu, je n'ai jamais joué avec F1, donc ça, ça ne changera pas. De retour à ma solution pour l'exercice 2.1.8, donc on va identifier nos données. Donc je veux un angle de l'accélération ou un angle de la force résultante égale à 45 degrés. C'est pour ça qu'au bout, j'ai rajouté que c'est aussi l'angle de l'accélération, c'est l'angle de la force résultante ou de la force de la somme des forces. La force résultante et la somme des forces, ça veut dire la même chose. Pour ce faire, on va jouer avec F2, donc F2 est inconnu, le module de F2 est inconnu, mais son angle, c'est le même angle dans la situation 2, on ne change pas son angle. F1, on ne change pas sa valeur, donc c'est la valeur que j'avais dans la situation 2 et on ne change pas son angle. Et la masse, c'est le même objet qui a la même masse. Mon schéma, je peux prendre le schéma de la situation 2, c'est rien que les choses vont s'ajuster un peu comme je le faisais tout à l'heure dans la vidéo. Quand je solutionne un problème sous forme d'un tableau, c'est parce que, première colonne, j'écris mon algèbre vectoriel, si on veut. OK? A étant juste, vous allez voir, un titre de colonne, si on veut. Mon algèbre vectoriel, ici, dans ce problème-là, on faisait F1 plus F2. F1 plus F2 et ça me donnait ma somme des forces résultantes, puis ça me donne aussi, en partie, l'accélération. Donc, ça, c'est mon algèbre vectoriel, mais je ne peux pas faire d'addition ici. Les autres colonnes, c'est la colonne des modules. Dans ce colonne-là, je vais mettre la valeur du module, puis j'ai même rajouté la formule pour calculer un module. La deuxième colonne, je mets tout le temps l'angle, puis j'ai ajouté la formule pour calculer un angle de vecteur. Sauf que l'algèbre vectoriel, l'addition vectorielle que je peux faire ici, je ne peux jamais les faire sur cette colonne-là. C'est ce qui est particulier avec des vecteurs. Je ne peux pas additionner les modules, puis je ne peux pas additionner les angles. Ce qu'on peut additionner, c'est les AX, puis les AY, les composantes selon X et composantes selon Y de ces vecteurs-là. Et, évidemment, j'ai mis encore mes formules pour dire comment je calcule la composante selon X, comment je calcule la composante selon Y. Donc, ça, c'était la préparation de mon tableau. Maintenant, je remplis mon tableau avec les données connues et inconnues. La première, c'est de 45 degrés, c'est l'angle de l'accélération, puis c'est l'angle de la force résultante. Donc, c'est l'angle qui est ici. Ça, c'est connu. Deuxième, c'est mon inconnu. Je ne connais pas le module de F2, la colonne des modules. Donc, mon inconnu est ici, si on veut. Tantôt, je vais la calculer, mais mon point d'interrogation, il est ici. Son angle, 90 degrés, il est là. Donc, ça, c'était pour F2. Pour F1, je connais son module, puis je connais son 30 degrés. Il est ici. Et la masse, je ne la mets pas comme telle dans le tableau. Je l'utiliserai si jamais j'en ai besoin. Le module, pour connaître son module, il va falloir que j'additionne AX plus AY. Que j'additionne sa composante selon X, puis sa composante selon Y. Donc, je ne les connais pas présentement, ces choses-là. On va les calculer dans un instant, mais pour l'instant, je ne les connais pas. Si je veux faire des additions ici, il va falloir que je commence à remplir ces colonnes-là. Celle-là, je peux la remplir. Quand tu connais ces deux choses-là, tu peux remplir le AX ici. C'est 0.424 fois le cos de 30 degrés. Donc, la composante X de lui, c'est ça. Sa composante Y, je peux la remplir immédiatement aussi. Mais là, c'est de prendre le signe à la place. Ça nous donne cette valeur-là. Ici, je peux quand même, même si je ne connais pas son module, remplir sa colonne X. Parce que ce serait son module, ce serait F2 fois le cos de 90 degrés. Donc, même si je ne connais pas le F2, le cos de 90 donne 0. Donc, ici, cette case-là, que j'ai n'importe quel module, va donner un 0. Maintenant, je peux faire des additions. Ce chiffre-là, plus ce chiffre-là, va donner la composante X de la résultante. Donc, le 0.36 est connu plus le 0. Ça veut dire qu'elle va avoir un 0.36. Et là, c'est peut-être ça qui est particulier. Je vous rappelle tout à l'heure, quand j'avais dessiné avec... Je viens d'ajouter ici. Puis, j'avais dit, on veut un angle de 90 degrés. Mais 90 degrés, ça veut dire de passer par le centre ici. Puis, ça veut dire que la composante X va être égale à la composante Y. Pour obtenir 45 degrés ici, tangente moyen, il faut que ce soit la même valeur en X puis en Y. Ce qui fait que quand je connais ce chiffre-là, puis que je sais que je veux un angle de 35 degrés, je connais ce chiffre-là. D'ailleurs, j'aurais pu mettre une formule. Là, j'y étais plus par raisonnement. Mais j'aurais pu isoler AY dans cette formule-là, tangente de moyen, en utilisant le 45 degrés qui est ici. J'aurais pu arriver à le trouver. Mais là, j'y étais plus par raisonnement. Ça me prend la même composante d'un côté et de l'autre. Les colonnes, on a dit qu'en AY, on pouvait faire des sommes. Tout à l'heure, on a réglé cette somme-ci. Puis là, en Y aussi, on peut sommer. C'est le seul endroit que je peux faire les vraies sommes, contrairement à l'algèbre vectoriel. Bien, ce que ça est en train de me dire, cette colonne-là, c'est que ce chiffre-là, plus le chiffre caché en arrière, va me donner ce chiffre-là. Donc, je suis capable de calculer le chiffre-ci. Ça va être ça, moins ça, si on veut. OK, 0.3672, moins 2. Pour que, quand je fais l'inverse, que je fais ça, plus ça, me donne ce chiffre-là. Puis là, ça me donnerait la même composante en X, pas en Y. Puis ça me donnerait le vecteur, l'angle de 45 degrés qu'on cherche. Donc, c'est la prochaine case de mon tableau que j'ai répondu. Évidemment, quand je connais la composante en X, puis la composante en Y, je suis capable de calculer le module. Je fais AX carré plus AY carré. Évidemment, le AX, c'est un 0, mais je peux quand même... Pas le AX, oui, c'était le AX qui est égal à 0. Donc, ici, j'aurais dû inverser, mettre le 0.152 en deuxième. Ce que je viens de faire. Fait que la composante X au carré, c'est le 0 qui est ici, plus la composante Y au carré, c'est le 0.152 que j'ai trouvé ici. Évidemment, dans l'unique, j'ai une des deux composantes qui est égale à 0. Le module est égal à sa composante. La racine de quelque chose qui est au carré, ça me redonne le chiffre. Et cette case-là, je ne m'en suis jamais servi. Ici, ce qui n'était pas caché, c'est le calcul que j'ai fait tantôt pour obtenir la cinquième chose. Mes chiffres ici en rond, c'est l'ordre que j'ai rempli mes choses, si on veut. Le 0.3672 ici, qui était le AY pour la somme des forces, c'est d'isoler le AY dans cette équation-là. Je commence par envoyer le tangente de l'autre côté. Tangente moyen devient la tangente de θ. Puis AX est au diviseur. Donc AX va monter en haut. Donc AY qui est égal à quoi? Bien, la tangente a été envoyée de l'autre côté. Donc tangente θ A. Puis AX qui est à diviseur vient multiplier l'autre côté. AX fois tangente A. Dans ce cas-ci, j'ai AX fois tangente 45 degrés. Parce que l'angle était connu, c'est 45 degrés. Puis tangente 45, c'est une calculatrice, ça donne 1. Ça revient à dire que AY qui est égal à AX, ce qui me permettait de dire que le point 3672 ici, était égal au point 3672 qu'il y a là. Ce que j'avais fait par déduction tout à l'heure.